Coucou les amis, bienvenue sur ce mercredi de Noël. Cette fois on est parti avec des Simply Birds sur une branche qui observe le lever de lune. Alors c'est une méga lune et elle provoque non pas un contre-jour mais une contre-lune. C'est pour ça que nos Simply Birds sont tout noirs, enfin tout gris. Donc rien de compliqué dans cet exercice, si vous êtes débutant vous pouvez y aller. On travaille les ombres propres, les ombres portées et le fondu des couleurs. Pour le dessin rien de compliqué, ceci dit si vous préférez décalquer, le dessin à imprimer est dans la description. Et lorsque vous l'aurez repassé à l'encrin des débiles, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres c'est parti pour le dessin avec moi ! La taille de ma feuille fait 9 cm par 9 cm, c'est tout simplement un petit carré. Et mon cercle, je l'ai dessiné comme d'habitude avec mon verre qui fait 7,8 cm de diamètre. Alors ça peut être 8 cm, ça peut être 7 cm, peu importe. Voilà, donc mon verre je l'ai placé à l'envers pour faire le tour. Je vous invite donc à préparer votre support et à tracer votre cercle à l'encre indélébile. A tout de suite ! Donc ça c'est mon prototype, comme d'habitude. Admirez avec quel soin j'ai découpé le bel arrondi là-haut. Que j'ai complètement foiré ! Allez, on va commencer par tracer la ligne d'horizon. Elle part au centre ici et on descend comme ça et comme ça. À vous ! Et notre branche, elle va partir de là et faire un sourire comme ça pour remonter là. À vous ! Alors là ce que je vous montre, si vous avez d'autres formes, ce n'est pas grave du tout, d'accord ? Pour tracer la super lune, j'ai pris tout simplement un petit bocal en verre qui fait 4,7 cm de diamètre. Donc je le retourne et puis je le pose de sorte à ce que le bas soit coupé. Donc prenez quelque chose. Donc je n'ai pas pris de normographe parce que le trou maximum du normographe, il est quand même plus petit. Voilà, j'ai tracé ma super lune. Je vous laisse mettre pause pour tracer la vôtre. Alors maintenant nos simply birds, vous voyez qu'ils sont assis comme s'il y avait des petites marches dans la neige. On va en tracer une première là-haut. Une, deux, trois. Et la dernière c'est plat ici puisque c'est le quatrième oiseau qui va être là. Et après on remonte à vous. Et après on va faire les petites vagues du bas de la neige, irrégulières, qui remontent comme ça à vous. Et la branche en dessous qu'on aperçoit par-ci, par-là. De manière irrégulière, donc on tremblote. Qui se termine en pointe et avec des branchonettes. Des petites branchonettes. Attention ! Vous savez quoi ? On dirait un espèce de reine de Noël. Un reine en forme de saucisse. Allez, on va tracer notre premier oiseau qu'on va apercevoir ici. Le second assis sur sa petite marche ici. Et l'autre ici. Et l'autre ici. À vous. Donc là il se touche, là il ne se touche pas. Après si les vôtres se touchent, c'est parfait. Tout va bien. Allez, une petite tête avec un bec. Un tout petit bec qui regarde vers la gauche. Une petite tête avec un bec qui regarde en haut à droite. À vous. Là pareil. Un petit bec qui regarde en haut à droite. Et là il regarde vers le bas à gauche. Comme s'il conversait. À vous. Allez, le sapin. On part de là. On fait une petite pointe qui dépasse de la ligne d'horizon qui vient comme ça. À vous. Et après, une, deux, trois. À vous. Je pars de là. Les petites vagues. À vous. Je pars de là. Un petit sourire. À vous. Et puis là, encore une petite vague. À vous. Et vous savez quoi ? Ma branche là, je l'ai faite plus fine. Plus fine ici que là. Et ça, ça me chiffonne. En fait, les branches, plus elles se rapprochent du tronc, plus elles sont épaisses. Donc, je vais l'épaissir au contraire. C'est plus logique. Je vous invite à le faire. À vous. Allez, nos deux petits sapins qui sont là. On les descend comme ça. Avec une courbe. À vous. Et un autre avec la tête qui penche sous le poids de la neige. Et on descend. Et on descend. Et une courbe. À vous. Alors, en fait, les sapins, vous pouvez prendre comme base un triangle. Tout simplement. Avec une courbe en bas. Et puis après, vous suivez. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire. L'état de neige. Bim. C'est tout simplement des tâches. Comme c'est tout petit, on ne va pas se prendre le chou à faire beaucoup de détails. Comme ça. À vous. La pointe. Et après, c'est que des tâches. À vous. Et puis, il y aura quatre petits sapins dans le fond. Donc là, c'est presque des triangles avec juste une encoche. Ils sont tellement loin que... Là, je n'en fais que trois. À vous. Alors, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile. Et on va commencer par dessiner les flocons de neige. Un peu partout. Compris, des qui passent sur la lune. Et même un qui passe sur un oiseau. Et pensez aussi, comme je dis sur chaque illustration, à en casser au bord de l'illustration. Ça donne de la crédibilité. Voilà, j'ai terminé de tracer mes flocons de neige. Je vous laisse mettre pause le temps de faire les vôtres. Allez, on commence maintenant par ce qui est au premier plan, c'est-à-dire le sapin. Ici. Le tas de neige. Là. Là. Le second. En passant derrière le flocon, je referme ici. Et là, ce sera vert. À vous. Donc c'est hyper, hyper simplifié. Allez, mes sapins derrière. Je commence par faire tous mes petits tas de neige. En passant derrière le flocon. Là, moi j'en ai un qui passe devant. Ma petite vague du dessous. Et je referme. Et je referme avec tout ce qui sera en vert. Les sapins du fond, ainsi que la ligne d'horizon, ainsi que la lune, vont rester au crayon de papier. Alors, maintenant, la neige qui soutient les oiseaux. Le dessous de la neige avec plein de vagues. La branche plus large ici, qui passe derrière les flocons de neige. Et qui finit toute fine en pointe, là. Les petites branchonnettes. À vous. Et les oiseaux. Avec la chevelure typique de nos Simply Bird. Bim. Et les petites choupettes là-haut. On fait ça à chaque oiseau. Voilà, j'ai terminé ma mise en encre. Alors, il n'y a qu'un seul Simply Bird. Ici, on ne voit pas la crête. Ici, je l'ai fait plus à droite que sur mon prototype. À vous. Et maintenant, on peut tout gommer. Sauf la lune, la ligne d'horizon et les trois petits sapins du fond. Alors, si c'est votre premier atelier avec moi. Pourquoi y a-t-il certains éléments qu'on laisse au crayon de papier et d'autres pas ? C'est parce que tout ce qui est dans le fond est assez éloigné. Sera travaillé de manière plus légère. C'est pour ça qu'on ne repasse pas à l'encre des débiles. Pour pas qu'on ait l'impression que ce soit très près. Voilà, pensez à bien gommer la ligne d'horizon qui passe derrière le sapin ici. Et derrière les deux sapins qui sont là. Alors, avant la mise en couleur, on va masquer à la Drawing Gum. Comme la lune, les oiseaux, la branche et tous les sapins du fond. Ainsi que ce qui va toucher le ciel, le dessus des sapins ici. Donc, je prends toujours le même pinceau. Bien pointu, bien touffu. Pour appliquer ma Drawing Gum. Je le mouille au préalable. Et je le protège avec un morceau de savon. Parce que si vous ne faites pas ça, votre pinceau va être foutu. Lorsque la Drawing Gum va sécher. Donc, protégez-le bien au préalable. Et vous referez pareil après. C'est parti. Donc, je commence par la lune. Voilà, j'ai terminé d'appliquer ma Drawing Gum. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il fallait faire tous les flocons. Les flocons, je les ai faits au cure-dent. Donc voilà, je vous montre de près. Pour que vous voyez bien. Donc, toute la lune, tous les oiseaux, la branche, les sapins du fond, les sapins de devant. Et tous les flocons. Voilà, je vous laisse mettre pause. Le temps d'appliquer votre Drawing Gum. On m'a tout de suite. Pensez à bien fixer votre feuille à son support. Je vous expose les couleurs de ce tuto. Le jaune de chez White Nights, 211. C'est jaune tout court. Il n'a pas de numéro. Le Peche de chez White Nights, numéro 256. Queen Acridone Gold de chez Sennelier, numéro 599. Celui-ci, je l'adore. Vert de mai de chez Schmincke, numéro 524. Bleu Outre-mer, White Nights, 511. Bleu du ciel, White Nights, 512. Violet, numéro 47, de chez PBO. Et gris foncé de chez Van Gogh, numéro 708. Je vous laisse préparer vos couleurs. Dans un premier temps, on va travailler notre ciel avec du violet et du gris foncé. Donc juste deux couleurs. Je vais travailler avec ces trois pinceaux-là. Mon pinceau à la vie, c'est un Leonard Aquarellis, série 872RO, numéro 3, diamètre 5. Ensuite, pour appliquer mes pigments, je vais prendre mon pinceau Kolinsky, qui est en poil de martre. Je n'ai plus les références, ça s'est effacé, mais il fait 4 mm de large. Et mon petit pinceau Iris Gold, numéro 0, série 745. Donc si c'est votre premier atelier avec moi, mon pot d'eau est à droite. Et à chaque fois que mon pinceau va sortir de l'écran, c'est que je vais chercher de l'eau. Alors, vous savez quoi ? Je vais tourner ma feuille parce que ça va me rassurer. Parce que ça va me permettre de poser ma paume comme il faut. Et de pouvoir suivre ma ligne d'horizon sans dépasser. Donc, je prends mon pinceau à la vie. J'ai mes deux couleurs à côté. Et ce sont des exercices où on peut se permettre de dépasser, puisque le bord sera découpé. Donc ça, c'est génial. Ça fait une pression en moins, vous vous rendez compte ? Allez, je pars sur mon violet. Et je l'applique avec mon pinceau à la vie. Donc, c'est vraiment pas de prise de tête. C'est pour ça que, pour les débutants, c'est vraiment sympathique à faire. Et je passe à mon gris. Et le gris va se transformer, vous allez voir, en violet foncé. Ça nous fait différentes teintes, que je respecte. Vous voyez, c'est plus foncé en bas qu'au-dessus, bien sûr, puisque c'est là que j'ai commencé. Si vous voulez plus d'intensité encore, moi, j'aime bien que ça pète de couleur, donc je vais rajouter un petit peu de violet. Les flocons de neige en ressortiront d'autant plus. Et si vous voulez encore plus de foncé, eh bien, allez, on fait du foncé. Je vais rajouter des petites touches sur le bas. Tiens, là, on a un bel exemple de je tapote ou je tire. Je vous avais dit dans un truc et astuce qu'au bout de la troisième ou quatrième couche de peinture, une fois qu'on tirait, on retirait de la matière. Regardez, là, j'en retire, vous voyez. Et là, si je tapote, j'en redépose. Là, c'est évident. Donc là, je vous invite à tapoter si vous voulez déposer des pigments. Parce qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bout du pinceau, ça libère les pigments qui sont au centre des poils. Voilà, maintenant, on attend que ça sèche pour pouvoir faire le bas. À vous ! J'ai attendu quelques minutes, non pas pour retirer ma drawing gomme, parce que là, je pense que c'est pas assez. Par contre, c'est assez sec, l'aquarelle, pour que je puisse travailler les ombres sur ma neige. Donc, regardez-vous, en penchant votre illustration dans la lumière, si ça ne brille pas, là, sur le bas. Et si ça ne brille pas, c'est que c'est sec, donc on peut y aller. Donc, on va travailler les ombres portées des sapins, puisque la lumière vient de derrière. Les ombres portées des sapins vont partir devant, comme ça, d'accord ? Avec juste deux couleurs, le bleu du ciel et le violet. Donc, je vais travailler ça avec mon pinceau à la vie et mon pinceau kolinsky. Je vais déjà mouiller toute cette surface-là, donc en bas. Et comme je n'ai pas masqué ce sapin-là jusqu'au bout, ici, je vais faire le bord. Mais bon, ce n'est pas très large. Ce petit bout-là, ce n'est pas la peine. Je prends mon pinceau kolinsky, je vais chercher mon bleu du ciel. Et je vais travailler les ombres portées qui sont là, sur la droite, puisque la lumière vient comme ça, de derrière. L'ombre portée, ici, de ce sapin-là, de ce sapin-là et de celui-là, qui partent comme ça. Et je vais chercher, je vais rincer un petit coup mon pinceau. Et je vais chercher mon violet pour renforcer ses ombres. Et vous voyez, ça fait... Oh là là, c'est beau, j'adore l'aquarelle. Regardez, elle fait ce qu'elle veut, là, elle part. Vous laissez faire, vous laissez migrer. Et là, pareil, il y a une petite touche, puis on va laisser migrer. Hop et hop. Et puis là, ça fait bloup. Et puis là, une petite vague, histoire de donner un petit peu de mouvement à la neige. Alors maintenant, j'ai quand même envie de renforcer encore l'ombre qui est directement sous les sapins. Donc je prends mon petit pinceau, cette fois. Ça me vient à l'instant, hein, je n'étais pas réfléchie. Et regardez, je tapote pour renforcer cette ombre encore plus. Et puis je laisse migrer, ça fait tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Et maintenant, il faut attendre que l'ensemble soit vraiment bien sec pour retirer la drawing gomme. À vous ! Voilà, j'ai attendu suffisamment longtemps pour pouvoir retirer ma drawing gomme. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites un test en prenant le dos d'un pinceau ou quelque chose de rond pour faire un petit test pour voir si le papier ne se déchire pas, d'accord ? À plusieurs endroits. Et puis si c'est bon, vous pouvez y aller, soit avec le doigt, soit avec une gomme qui a durci. Voilà. Alors, comme on a pas mal frotté le papier, il se peut qu'on ne voit plus vos petits sapins que vous aviez faits au crayon de papier. Donc je vous invite à les repasser. Voilà. Et puis maintenant, il s'agit de remasquer à la drawing gomme les oiseaux et la branche. Donc là, je vais le faire au cure-dent parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface. Alors vous me direz, mais pourquoi on remasque les oiseaux à la drawing gomme alors qu'ils vont être peints en noir ? Enfin, en l'occurrence, en gris. Alors, c'est parce que comme la lune, elle va être dans des tons jaunâtres, si je rajoute du gris par-dessus, on aura des tons verdâtres. Le gris et le jaune vont nous donner des tons verdâtres. Et c'est pas ce que je veux pour mes Simply Bird. Je veux vraiment qu'ils ressortent plus dans des tons noirs gris, purs. C'est pour ça. Et puis, pensez aussi à bien remasquer chaque flocon qui touche la lune. Ainsi que, bien sûr, les sapins qui touchent la lune. Elle est belle cette phrase, hein ? Les sapins qui touchent la lune. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette langue française. Ça pourrait être le titre d'un livre. Ah oui, et puis, ici, il faut masquer également la cime de ce sapin-là qui touche également la lune. Alors, il n'y a pas que ce qui touche la lune. J'ai oublié de vous faire faire les flocons de neige qui passent devant ce sapin-là. Moi, j'en ai trois. Et puis, qui passent aussi devant ceux-là. Si vous en avez fait, ici, moi, j'en ai qu'un. Voilà, j'ai terminé d'appliquer ma drawing gomme. Je vous laisse mettre pause pour appliquer la vôtre. Et on se retrouve quand l'ensemble est sec. A tout de suite ! Contrôlez que votre drawing gomme est bien sèche en tapotant. Il ne doit rien rester sur le doigt. Et on va pouvoir travailler notre lune avec deux couleurs. Tout simplement, notre jaune et du pêche de chez White Nights. Alors, si vous n'avez pas de pêche, ça peut être du jaune de nappe aussi, ou du beige. Par contre, ces couleurs vont être diluées. Elles sont très légères. Et pour les diluer, j'ai ma petite coupelle en porcelaine. Donc, je prends mon jaune. Et c'est celui-ci que j'utiliserai dans un premier temps. Le pêche, il est assez clair, assez pâle. Pas sûr que je le dilue. Mais le jaune, si, parce qu'il va être trop intense, sinon. Allez, je prends mon pinceau Colinsky pour mouiller ma lune. Et non pas mon pinceau à la vie pour ne pas déposer trop d'eau. Et je mouille toute la lune. Je vais chercher mon jaune. Alors, je vais déjà faire tout le tour de ma lune. Il ne se voit pas assez, vous voyez. Je vais en rechercher, que je dilue un peu. Je fais tout le tour. Et puis, je vais tirer des petites bandes. Horizontales. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon pêche. Et je fais pareil. Sauf que je ne fais pas le tour. Je tire juste des petites bandes, comme ça. Et après, au niveau de l'intensité, on rajoutera s'il faut. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais rajouter un petit peu de jaune pur. Mais pas trop, juste à certains endroits, pour avoir une belle lumière. Avoir une belle lumière, tout en ne mettant pas la lune au premier plan. En la rendant trop intense, pour autant, vous voyez. Je vais rechercher aussi un petit peu de pêche. Voilà. Le tout est que l'ensemble soit bien fondu. Voilà, pas plus que ça. À vous ! On va travailler le vert de nos sapins. Avec une base de jaune. Notre vert clair. Et puis, du bleu outre-mer. Préparez vos couleurs. Je prends mon petit pinceau. Je vais mouiller cette partie-là avec mon petit pinceau. Je vais mouiller les deux. Si ça vous rassure de n'en faire qu'une, vous n'en faites qu'une. Mon jaune. Encore une fois, ça, c'est pour l'intensité, le jaune. C'est pour la luminosité. Même si tout le vert, là, quasiment, il va être dans l'ombre. La lumière de la lune, elle arrive comme ça. Donc, on aura à la limite juste ce bord-là et ce petit chouïa de bord-là qui vont rester jaunes. Puisqu'ils vont prendre la lumière. Tout le reste, ça va être dans l'ombre. Donc, je repasse en vert l'ensemble. Sauf le petit bord à droite. Et là, pareil. Là, je laisse le bord jaune jaune. Je laisse le bord jaune jaune. Et mon bleu. Alors, on va avoir l'ombre portée de la neige. Comme ça. Et puis, l'ombre propre. Allez, on va venir jusqu'à la moitié, là. Qu'on voit quand même un petit peu de vert clair qu'on est du mouvement, quoi. La l'ombre portée de la neige. Et puis là, je vais m'arrêter ici. À vous. Et maintenant, il faut attendre que la lune sèche pour pouvoir retirer le reste de drawing gomme. À tout de suite. Voilà. Je sais que j'ai attendu assez longtemps pour être sûre que mon aquarelle est sèche. Alors, si vous avez des flocons qui touchent la branche ou les oiseaux ici et puis vos sapins ici, il faut les remasquer. Et pensez à changer votre eau aussi. Allez, on va travailler dans un premier temps toutes les ombres propres de la neige qui est ici. Avec notre bleu du ciel et notre violet. Donc, je vous invite à préparer vos couleurs. Je vais tout simplement mouiller avec mon petit pinceau parce que c'est une surface qui n'est pas large. Donc, on n'oublie pas que la lumière vient comme ça de la droite. Donc, l'ombre, la première, elle va être ici. Comme ça, je vais la faire sur la gauche, en arrondi ainsi que sur tout le bas. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon violet. Alors, deux couleurs tout simplement pour donner du mouvement à cette ombre. C'est tout. Pour le fun, on s'amuse les amis. On s'amuse. Et puis là, comme ça. À vous. Je rince mon pinceau et je vais faire pareil avec la petite partie qui est en bas. Hop, je vais chercher mon bleu. Là. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon violet. Et je renforce juste le bas. Comme ça, on laisse quand même, on voit le bleu à travers, qui dépasse du violet. Voilà. À vous. Alors, maintenant, avec mon queen acridone et à sec, je vais travailler tout simplement la branche. Donc, pas de prise de tête. On suit tout simplement les bords du dessin. Avec le petit pinceau. Parce que c'est pas très large. Voilà. Et le petit bout de la branche qui est là aussi. Donc, je vais rajouter une petite couche. Parce que vous voyez, là, j'ai pas la même intensité. Donc, moi, j'aime bien avoir beaucoup d'intensité. Donc, je rajoute une petite couche de doré. Hop. Et puis... Ah, tiens, je vous l'ai pas mis dans la liste. Je vous l'ai pas mis dans la liste. On va prendre du terre d'ombre brûlé 408 de chez White Nights. Pour travailler tout simplement l'ombre portée de la neige sur la branche. Donc, on va juste épouser les vagues. Et puis, c'est tout ce qu'on va faire. En l'occurrence, cette partie de la branche, elle devrait être complètement dans l'ombre. Puisque la source de lumière est à l'opposé. Mais, encore une fois, et comme je le dis souvent, on est des illustrateurs. Et si on a envie de donner du mouvement... Vous voyez, là, je vais la mettre sur le bas. Contrairement à là. Si on a envie de donner du mouvement, eh bien, on fait des choses pour que ce soit joli, tout simplement. Même si c'est pas cohérent. À vous ! Allez, maintenant, nos petits sapins qui sont dans le fond. Alors, je ne vais pas mettre une base de jaune. Je vais appliquer directement mon vert clair. Et de manière assez légère. Parce qu'ils sont quand même assez éloignés. Ils sont plus loin que ceux-là. Donc, on aura moins d'intensité. Donc, les parties entre chaque petit tas de neige, tout simplement, en vert, à sec. Bien léger. Et puis, une petite ombre avec du bleu outre-mer que je vais diluer dans ma coupelle. Un petit chouïa, quand même. Parce que sinon, je ne veux pas qu'il soit trop intense. Hop ! Et je vais travailler l'ombre portée. Non, je vais travailler l'ombre propre sur la droite de chaque sapin. Je ne vais pas m'amuser à travailler l'ombre portée de chaque tas de neige. Donc, sur la droite. Là, vous voyez, vous coupez le sapin en deux. Puis, vous ne faites que la partie droite. On ne se prend pas la tête plus que ça. À vous ! Alors, regardez. Sur mon modèle, ici, j'avais fait les trois sapins du fond. Même les quatre. En bleu. En bleu clair. Parce qu'ils étaient loin. Mais la logique voudrait que, comme ceux-là sont pile poils devant la lune, ils soient en gris foncé. Donc, je vais le faire en même temps que je vais faire mes oiseaux. Donc, je prends tout simplement mon gris pur. Je travaille mes oiseaux. Donc, c'est parti. Là, vous pouvez faire en même temps que moi. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est que du remplissage. Notre petite conversation de Simply Birds. Allez savoir ce qu'ils se disent. Donc, là, pareil. Vous repassez autant de fois que nécessaire votre gris. Pour l'avoir avec plus ou moins d'intensité. Voilà. Et je fais pareil avec... Alors, attention. Là, je vais diluer mon gris dans ma coupelle. Pour l'avoir plus léger, quand même. Parce que les sapins sont quand même rudement plus loin que nos Simply Birds. Alors, vous pouvez leur faire une petite pointe. Je vais leur faire une petite pointe à mon... Là. Et puis, même... Il ne faut pas qu'ils soient trop mastocs non plus. À vous. Et puis, celui de gauche. Le petit sapin de gauche. Je vais prendre du bleu du ciel. Juste pour faire une petite ombre. Sur la gauche. Et en bas. C'est tout. À vous. Maintenant, sur la neige. On va avoir l'ombre propre en bleu. Et l'ombre portée des oiseaux en violet. Donc, reprenez vos deux couleurs. Bleu du ciel et violet. Cette fois, je vais mouiller avec mon pinceau Kolinsky. La surface est plus grande. Je mouille toute la longueur. Je vais chercher mon bleu du ciel. Je fais tout le bas. Ici, en ombre propre de la neige. Enfin, tout le bas jusqu'à la moitié. Parce que, bon, cette partie de la neige, c'est pareil. Elle est toute dans l'ombre. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon violet. Et je fais l'ombre portée de chaque oiseau. À leur niveau. Voilà. À vous. Et maintenant, je retourne chercher mon bleu du ciel. Que je vais diluer dans ma coupelle. Pour travailler l'ombre propre de chaque petit tas de neige. Tout léger. Sur la droite. À ce niveau-là. Puis là, complètement dans l'ombre. Comme on avait fait... Comme on avait coupé notre sapin en deux pour faire le vert plus sombre à droite. Là, c'est pareil. Chaque tas de neige va être complètement dans l'ombre. Donc, complètement bleu à droite. Je redilue un petit peu de bleu dans ma coupelle. Et je retravaille l'état de neige ici. Ombre sur la droite. Là, pareil. Là, pareil. Et puis là, complètement dans l'ombre. Donc, complètement en bleu. Voilà. À vous. Et maintenant, on attend que l'ensemble soit bien bien sec pour retirer la drawing gomme de nos flocons de neige. Voilà. J'ai attendu quelques minutes que l'ensemble soit sec. Et je fais un petit test pour retirer ma drawing gomme de mes flocons. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Et voilà les amis, c'est terminé ! Qu'allez-vous faire maintenant de cette boule de Noël ? Dans le sapin, la multiplier ? Faire des Simply Birds de manière différente sur leurs branches ? Vous êtes des illustrateurs. Votre création est illimitée à vous de jouer. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501